Bonjour les amis de Radio Camino ! Ah ! Le fameux poids du sac ! Qu'est-ce qu'on en entend parler ? Alors c'est vrai que c'est un facteur important, surtout quand on fait de longues distances, de longs voyages en itinérance sur plusieurs mois. Je précise que moi je ne pratique pas la randonnée en montagne. Et ici dans cette vidéo, non seulement j'avais envie d'un petit peu dénoncer les abus de l'ultra léger à tout prix, mais aussi j'avais envie de vous proposer une autre vision, un autre regard sur votre sac pour vous aider à l'alléger et en même temps alléger votre âme. L'ultra léger c'est devenu la grande mode et j'avoue que même moi j'ai succombé parfois aux sirènes, des quelques grammes en moins qui ont surtout allégé mon portefeuille puisque, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, l'ultra léger, outre le fait que les prix sont complètement déraisonnables, en particulier pour les tentes, pour les matelas, pour les sacs à dos, c'est également du matériel de faible qualité qui va s'user plus vite et qui parfois a des défauts type cuinement de mon sac à dos. Aujourd'hui on pousse tellement loin la recherche de l'ultra léger qu'on en arrive à des tentes qui vont s'envoler à la moindre bourrasque mais qui vont s'envoler également dans les prix ou des sacs à dos qui ressemblent à une espèce de besace informe et qui coûtent par contre le prix des bons vieux sacs à dos avec plein de poches qui étaient bien pratiques et que moi je regrette amèrement. Cette course à l'ultra léger, elle est d'autant plus absurde si vous faites un voyage en autonomie. J'appelle autonomie traverser des régions comme la Corrèze ou la Lozère où on n'aura pas de ravitaillement pendant trois, quatre, cinq jours parce que qu'est-ce qui va peser dans votre sac à dos ? Bien plus que le sac de couchage ou le matelas c'est évidemment la nourriture et l'eau. Il n'y a rien à faire, que vous mangiez ces dégueulasses plats lyophilisés ou que vous mangiez des coquillettes et des flocons d'avoine on sera toujours aux alentours de 300 à 500 grammes de nourriture par jour à moins que vous soyez vraiment un à sept mais généralement quand on marche, on a faim. Donc total pour quatre jours, on est à deux kilos. Même constat pour l'eau, difficile de faire de longues randonnées sans avoir au minimum deux litres d'eau en tout cas le matin et il m'arrive moi d'avoir encore une bouteille en râpe quand je vais aller dans un bivouac qui n'aura pas d'eau. Deux kilos plus 75 centilitres ça fait presque trois kilos d'eau et deux kilos de nourriture on est déjà à cinq kilos quoi qu'on veuille. Alors pour alléger votre sac, moi ce que je vous propose plutôt que de grappiller 100 grammes par-ci et 100 grammes par-là en payant ça très très cher et bien c'est d'abord de voir ce qui est vraiment utile à votre chemin. Quelques exemples très concrets et bien je vois beaucoup de marcheurs qui ont une paire de sandales pour le soir au cas où bon moi je marche directement en sandales ça m'évite la deuxième paire de sandales mais vous pouvez très bien mettre des petits chaussons légers le soir quand vous enlevez vos bottines pas besoin de vous charger d'une deuxième paire de chaussures. D'autres exemples d'objets que je trouve inutiles sur un chemin encore une fois dans un pays civilisé c'est la trousse de secours c'est la serviette de bain puisque un gant de toilette et une petite loque en microfibre font parfaitement l'affaire c'est également les panneaux solaires et tous ces gadgets qui ne servent à rien. Deuxième catégorie d'objets dont on peut facilement se débarrasser pour alléger son sac et bien ce sont les doublons alors j'avoue que même moi j'en ai dans mon sac par exemple j'ai deux tasses une pour le café et un petit gobelet que j'aime bien pour boire de l'eau je pourrais très bien me passer d'un des deux récipients j'ai également une cape de pluie et un anorak de pluie ce qui est complètement ridicule surtout en été puisqu'il fait très chaud et je n'ai pas besoin de cet anorak de pluie et j'ai également deux matelas j'avoue que c'est mon petit côté mémé confort j'ai le tapis de sol classique et puis j'ai un matelas gonflable peut-être qu'après quelques mois sur le chemin je vais pouvoir me débarrasser d'un des deux et alléger ainsi encore un peu mon sac et puis quand on marche comme ça pendant de longues semaines on se rend compte qu'on peut vivre de plus en plus simplement et c'est à ça que moi j'ai envie de vous amener c'est à cette réflexion sur ce qui est vraiment vraiment indispensable un exemple c'est la tente je ne marche pas avec une tente en été parce qu'en été je n'en ai pas besoin on dort à la belle étoile mais je pourrais aussi m'en passer au printemps et en automne parce qu'en fait il suffirait de trouver systématiquement un abri et d'avoir peut-être un sursac pour protéger éventuellement mon sac de couchage de l'humidité deuxième objet que je croyais indispensable c'est le réchaud et bien je suis restée pendant une semaine sans bonbonne de gaz résultat j'ai commencé à essayer le tabouler sous toutes ses formes ratatouille, lentilles, tomates tout ce que vous voulez en fait c'est très bon et puis un soir j'étais distraite j'ai acheté une boîte de raviolis et puis j'ai oublié que je ne pouvais pas la chauffer donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai mangé mes raviolis froids en fait c'est très bon aussi et quand on a vraiment faim vous savez tout passe même les lentilles et les raviolis froids oui mais vous avez envie de votre café le matin ? et bien j'ai trouvé un système qui est pas mal du tout ça s'appelle le shaker je mets du café ou du cappuccino c'est pas très bon pour la santé mais c'est très bon dans un peu d'eau je secoue et ça me fait un café frappé délicieux tout aussi bien en froid et puisque je renvoie mon petit brûleur de réchaud et bien je peux également me passer de ma casserole je peux aussi cuisiner mes salades dans une assiette ou au pire manger mes raviolis à même la boîte et avec ça je suis déjà très très bien donc bye bye la casserole qu'est-ce qui va encore peser dans le sac ? et bien c'est surtout tout ce qui concerne les petits produits de beauté, de toilettes alors je garde bien entendu la brosse à dents mais je me suis rendu compte de plus en plus que en fait je n'ai plus de savon depuis 15 jours, 3 semaines et je m'en passe très bien soit je me lave les cheveux dans les toilettes avec le savon pour les mains soit je me lave sans savon donc la boîte à savon souvent ça pèse très lourd bye bye ! oui mais la lessive ! comment est-ce que tu vas faire la lessive ? et bien ça va peut-être vous surprendre mais je ne fais pratiquement jamais ma lessive à part vraiment mes sous-vêtements intimes tout le reste je le lave une fois tous les trois semaines, un mois voilà parfois je m'offre une machine à laver c'est vrai au bout d'un mois de marche mais je n'ai pas besoin de laver mes vêtements tous les jours et encore moins toutes les semaines et regardez j'ai l'air plus ou moins présentable on continue dans ce qui prend beaucoup de poids dans le sac à dos et bien oui on est des femmes donc les petites crèmes de beauté qu'est-ce que c'est sympa et qu'est-ce que ça pèse lourd alors dans tout ce petit fouillis je vais garder un petit accessoire quand même utile et uniquement ma crème solaire tout le reste qui pèse et qui prend du volume et bien je vais le balancer ah oui mais quoi quand on a la peau qui dessèche qu'est-ce qu'on fait et bien dans mon matériel de cuisine que je ne renvoie pas celui-là j'ai toujours une petite fiole de bonne huile d'olive pure extra vierge et avec l'huile d'olive on peut faire de l'huile pour le corps vous savez c'est pas mal du tout et quant au visage et bien quand on ne met pas de savon et qu'on ne prend pas de douche ce qui est mon cas et bien on n'a pas la peau qui dessèche donc pas besoin de se charger de crème de beauté l'huile d'olive de la salade ça va aller aussi qu'est-ce qui pèse encore très lourd quand on marche et bien ce sont les vêtements alors certes ça va me faire un oreiller très confortable mais si je regarde avec honnêteté ici dedans il y a vraiment des choses qui ne servent à rien ou en tout cas pas à grand chose je commence par le caoué comme je vous l'ai dit j'ai déjà une cape de pluie j'en ai pas besoin je garde mon petit coupe-vent très précieux qui est lui ultra ultra compact et ultra léger génial dès qu'il fait un peu froid la jolie petite robe pour mettre le soir et la nuit on peut laisser de côté un petit pantalon et un joli t-shirt tenue de ville on ne sait jamais peut-être qu'on sera invité chez monsieur le maire ou pour prendre le train pour rentrer il ne faut pas pousser je peux y aller comme ça hop ne sert à rien alors combien de paires de chaussettes j'ai deux paires de chaussettes ça ne sert à rien j'ai mon caleçon en mérinos alors celui-là je le garde parce qu'il suffit que je le mette en dessous de ma jupe et j'ai une tenue pour les jours froids je garde également mon sweatshirt pour les jours froids un seul t-shirt pour le soir et la nuit et une seule culotte voilà et donc avec tout ça et bien j'ai un change complet et chaud ça me suffit pour si jamais j'étais entièrement détrempée par la pluie et bien je pourrais me changer le soir et j'ai également mes vêtements pour l'année qu'est-ce qui reste encore dans mon sac à vêtements et bien encore une paire de chaussettes je la garde pour les nuits froides un bœuf jamais utilisé j'ai un chapeau et j'ai un sweatshirt qui remonte assez haut pas besoin une culotte pas besoin un pull en mérinos jamais mis ça fait quand même deux mois et demi que je marche bardaf et il reste le maillot de bain alors lui par contre indispensable je le garde et voilà ma poche à vêtements bien allégée qu'est-ce qui va rester dans le sac à dos et bien pour moi l'indispensable absolu c'est un bon sac de couchage alors je n'ai pas pris un ultra léger parce que au plus c'est léger au plus c'est froid ça c'est mathématique et je n'aime pas non plus la forme des sacs de couchage sarcophage qui certes permettent de gagner un petit peu de poids et de volume mais moi j'ai horreur d'avoir les jambes toutes collées la nuit j'aime bien un sac bien large donc je n'ai pas les idées sur le poids et il est génial il va jusqu'à 0 degré pour l'été parce que je n'aime vraiment pas avoir froid la nuit j'ai également un petit drap en polyester alors celui-là il a deux fonctions soit je le mets au-dessus du sac de couchage s'il y a de l'arrosé et que je n'ai pas pu me mettre au pied d'un arbre ça va quand même fort limiter le fait que l'eau touche le sac de couchage qui n'est quand même pas tout à fait bien vu et puis ça va aussi me permettre d'avoir un drap sur moi quand il fait très très chaud et que je sors du sac de couchage je n'aime pas de me faire piquer par les moustiques puisque comme je vous l'ai dit je n'ai pas de teinte il reste ici c'est assez lourd c'est mon matériel de recharge du téléphone la batterie et les petits accessoires pour se filmer pour moi assez indispensable quand même dans les poches de côté j'ai également mon matelas alors là j'hésite quand même la cape de pluie je garde le protège sac je garde le petit sac à dos pour faire les courses très très utile je garde et la petite pochette pour la toilette intime je garde avec cette petite cure d'amérissement là mon sac a vraiment perdu de poids ça ne m'a pas coûté un franc alors j'avoue quand même qu'il y a des choses dont je pourrais me passer mais qui pour moi sont vraiment utiles par exemple j'adore écrire j'adore envoyer des lettres donc c'est vrai que j'ai toujours un petit kit papeterie, librairie et puis au niveau de l'alimentation j'ai toujours mon huile d'olive mon ail et mon sel qui ne me quittent pas puisque ça permet de faire plein de préparations y compris de plantes sauvages et donc si on mange des plantes sauvages on ne doit pas porter ses légumes donc on gagne des poids et puis je vous avoue que je porte même un gros caillou voyageur que j'ai promis d'emmener jusqu'à cong alors vous voyez je ne suis vraiment pas une adepte de l'ultra léger je collectionne les cailloux en conclusion attention aux dérives de l'ultra léger de type marketing l'ultra léger c'est d'abord dans votre coeur et dans votre âme que vous pouvez l'obtenir en vous débarrassant de tout ce superflu de tous ces au cas où de toutes ces peurs finalement on trouve toujours ce qu'on n'a pas sur le chemin imaginez que je n'ai pas assez de vêtements je vais en trouver chez Emmaüs ou dans une boîte à dons il n'y a pas de problème avec ça ne vous chargez pas de choses parce que vous savez ce qui est le plus important quand on allège son sac c'est de pouvoir porter celui des autres sur ce je vous souhaite un beau chemin et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao alors dans les vêtements j'ai également un string que j'ai trouvé sur le chemin celui-là ce n'est pas pour le poids alors je garde